Pour élucider le mystère Zemmour, parce qu'il y a un mystère, nous avons le plaisir d'accueillir quelqu'un, c'est une exclusivité de la revue de presse, quelqu'un qui le connaît intimement, qui n'a jamais fait aucune télévision, aucune radio, c'est un moment presque historique, c'est sa marraine. Voici Madame Simone Boutboule. J'y vais, j'y vais maintenant, ah j'y vais là, ah ouais. Merci, bonjour. Bonjour Madame Boutboule. Bonjour, merci, la vérité, ça fait plaisir cette musique. Aïe, aïe, écoute, 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 prends un peu, prends, prends. Ah c'est bon, ça me rappelle mon mariage avec Maurice, mais à son âme Maurice, Maurice il m'écoute, tu sais quoi, qu'est-ce que j'ai rigolé ce soir-là, je te jure, c'est après à la nuit de noces où j'ai moins rigolé. Pourquoi ? Mademoiselle, je vous promets, ne vous mariez jamais avec un spéléologue, c'est des types qui passent leur vie coincés dans des endroits humides et étroits, bref. Il est où Boulie, Boulie ? Il n'est pas Boulie, Boulie, il n'est pas là, c'est... Mais c'est qui, c'est qui Boulie ? Non, c'est pas Boulie, Boulie ? C'est Boulie, Boulie. C'est qui Boulie ? Il me demande c'est qui Boulie, tiens-moi ça toi, tiens deux secondes, comment ça tu sais pas qui c'est Boulie ? Boulie ? Oui, c'est qui Boulie ? Éric Justin Léon Zemmour, mon filleul, le futur président de la France, si Dieu veut, si Dieu veut. Alors, il y a le camembert président, bientôt il y aura le camembert-bère président. Madame Boulie, Boulie, enfin plutôt Éric Zemmour, il ne sera pas avec nous ce soir. Il ne sera pas là ? Non, non, non. Vous êtes une émission télé, vous n'invitez pas Éric Zemmour. Vous ne voulez pas faire d'audimat, c'est quoi le projet ? On préférait... Qu'est-ce qu'il y a ? Madame Boulie, on préférait parler avec vous afin de mieux connaître l'homme qui se cache derrière le candidat potentiel. Très bien, d'accord, très bien. Eh ben écoute, je vais t'en parler alors, regarde. Mais tu sais quoi, toi, tu peux m'appeler Madame Simone ? Ah bon ? Eh oui, parce que tu as l'âge d'être mon quatrième mari, mon chéri, regarde-moi ça. Il est charmant, regarde-moi-le, hein, il fait chaud ici, hein, quand je suis à côté de toi, j'ai chaud. Oh là, oh là, oh là, oh là. Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qu'il m'arrive ? Alors, il fait chaud, hein ? Non, vraiment, il fait une chaleur de cul de chameau ici, non, ou c'est moi ? Une chaleur de cul de chameau ? Ah oui, écoute, j'ai les labias qui vont me font. Oh, regarde-moi ça, c'est tout fondu, ça a tout coulé. Qu'est-ce que c'est ? J'ai amené ça pour Boulie, il mange tout le temps de ça, regarde, comme c'est joli, ça. Tiens, mange, mon chéri, t'es tout maigre. J'ai maigre, hein ? Hé, maigre ! Je peux, vraiment ? Mange, tu dis, regarde-moi ça, il est tellement maigre, on dirait un chausse-pierre, regarde-moi, là, voilà. Mange, le cou, m'allez, alors. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi, Boulie ? Mais non, moi, j'aime pas parler en public, moi, j'ai peur un peu, je suis un peu timide, tu comprends, mon chéri ? Vous en voulez ? Hé, non, ben voilà, je peux pas parler, moi, c'est lui la star, c'est pas moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise à son série, alors ? Mais, vous avez bien quelques infos ? Mais laisse-moi répondre, tu me pose une question, j'ai pas le temps de répondre. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? La vérité, Boulie, il a pas le moral. Ah bon ? Ah non, ça reste entre nous, hein, il a pas le moral. Non, il m'a dit, tu sais quoi, il m'a appelé, j'étais en thalasso à Djerba, comme ça, il me dit, tata ! Parce qu'il parle très fort, toujours. Il me dit, tata, j'ai pas le moral, j'ai pas le moral, les journalistes, ils me font la misère, la misère, vous, 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 vous lui faites la misère, vous lui faites la misère. Ils publient des photos de moi à la plage, ils disent comme quoi je trompe ma femme, les armes, mais tout ça, c'est que des mensonges. Mais oui, c'est les langues de vipères, toujours, tiens, je te montre, allez, pousse-toi, toi. Alors, tiens, regarde, tu vas voir si je dis pas de B. Regarde, ça. Oui, oui, le Paris Match. Mais là, quoi, oui, ben là, ça se voit, non, que la petite, elle cherche des coquillages sous l'eau. Alors, elle est en train de chercher des bigorneaux, des concombres de mer, je sais pas, mais ça se voit qu'il cherche des trucs, alors. Tu le crois, toi ? Moi, quand il m'a dit ça, tout de suite, je suis venu, tout de suite. Parce que moi, le premier qui touche à un cheveu de bouly, déjà qu'il le rende. Parce que Miss Kine, il en a pas beaucoup, le pauvre. Regarde-moi ça, regarde-le, regarde. Il a le front, là, tu le crois, toi, regarde. C'est vrai, on dirait mon genou. Et encore, mon genou, il a plus de cheveux, tu veux que je te montre, non ? Calmez-vous, madame Simon. Pourquoi vous l'appelez bouly ? Pourquoi je l'appelle bouly ? Ah, mais ça, c'est parce que tu peux pas savoir. Quand il était petit, la vérité, il était bouboule. Si ! Et puis, il est venu en vacances à Djerba, tu vois, comme ça, et il a mangé une chuchuka avariée dans un boui-boui, que je lui ai dit, ne mangez pas ! Il l'a fait quand même, il m'écoute jamais, jamais, bref. Il a mangé, tu le crois ou pas, il a attrapé le ver solitaire. Voilà. Et il a rétréci d'un coup. Comme ça, il est devenu plus maigre que toi, encore. Après, Farid et Mohamed, ses copains, ils arrêtaient pas de jouer au cerf-volant avec lui toute la journée. Vraiment au cerf-volant. Il lui accrochait une petite ficelle à la cheville, comme ça, il faisait voler. Mais ce qu'il peut arrêter comme ça, arrêtez, je le vertige, je le vertige, je me vengerai ! Le pauvre... C'est pour ça, c'est pour ça qu'il veut se venger. Ces derniers propos concernant le régime de Vichy ont fait beaucoup réagir. Ah bon ? Oui. Eh bien alors, il ne faut pas faire le régime des parts, c'est pire. Moi, je l'ai fait ! J'ai intérêt à te balader avec tes toilettes Algeco, je te le dis, moi. J'étais tellement barbouillée, j'ai failli porter plein de Contrex. Alors, Contrex, merci, alors, tu vois ? La vérité, ce n'est pas facile de faire des blagues sur l'eau plate. Au moins, tu ne risques rien, tu n'es pas en danger de mort, voilà. En tout cas, entre nous, Tata Simone, vous permettez que je vous appelle Tata Simone. En tant que femme, arrivez-vous à être d'accord avec votre filleule, donc, Éric Zemmour, lui qui danse un suicide français, fustige les féministes et regrette une époque patriarcale où le pouvoir appartenait encore au mâle blanc hétérosexuel ? Waouh ! Je me suis endormie ! La vérité, elle est longue, ta phrase, vous savez, moi, non ? C'est long ce qu'il dit, blabla ! Ne serait-il pas un peu misogyne, votre filleule ? Au jean ? Non ! Il ne porte que des pantalons de costume, toujours, tout le temps, ça lui donne l'air sérieux. Non ! Qu'est-ce que tu racontes ? Non, misquine le pauvre en jean, on dirait un cure-dent, il marche comme ça. Non, alors, non ! Et alors, concernant tout le pataquin sur les femmes, parce que je ne suis pas idiote, j'ai compris ta question, moi, chérie, je ne te touche un peu, jamais. Oui, mais calmez-vous, quand même. Il a raison, mon boulie ! Pourquoi les féministes, elles voudraient qu'on ressemble aux hommes ? Alors, vous êtes lâches, fourbes, égoïstes, et pour la plupart, vous gardez vos chaussettes pour faire l'amour. Alors, Maurice Péatona ? Mais enfin, alors, pourquoi vous voudrez vous ressembler ? Alors, en revanche, boulie, enfin, le président Zimour, si jamais il est élu, hein, tout président qui sera, il ne faut pas qu'il oublie que s'il arrive à lasser ses chaussures tout seul, c'est parce qu'il a été élevé par des femmes dépensières, frivoles et légères, comme il a écrit dans son livre, qui ne m'a même pas offert, je le crois, il a fallu que je l'achète. Alors, écoute-moi bien, boulie, écoute-moi, je sais qui l'écoute, laissez-moi parler à mon fillet. Écoute-moi bien, si tu continues à dire que nous, les femmes, on aime bien se prendre des mains au cul, je te jure que quand je viendrai te féliciter, je vais te mettre une tla-ha ! Que le mur de l'Elysée, il va t'en mettre une deuxième, tellement tu vas rebondir fort dessus, je te jure ! C'est bon, j'ai tes colères, c'est bon, c'est passé, ça y est, c'est dit, c'est fait. Mange, mange à nos coups ! Oui, mais vous ne mangez pas, mais oui, mais je ne vais pas manger tout seul. Mangez, mangez, en tout cas, on sait de qui il tient. Bien sûr, et alors ? Qu'est-ce qu'il y a ? On sait de qui il tient votre billole, vous avez un sacré tempérament. Ça te plaît, mon chéri ? Oui, enfin, oui. Ah, et encore, t'as pas vu mes tchouches ? C'est encore des pâtisseries ? Non, non, c'est mes nichons ! Qu'est-ce qu'il y a ? Chez nous, on a un proverbe qui dit, homme qui mange tes pâtisseries, homme qui va te faire l'amour. C'est un proverbe peignoir. Pied noir, pied noir. Peignoir ! Comme celui que je vais mettre tout à l'heure. Avec rien dessous, tu vas voir. Je vais te faire l'amour à l'Oriental. Je vais jouer de la darbouca sur ton corps, tu vas te régaler. Ta loge, c'est laquelle ? Dis-moi vite. C'est celle où il y a marqué Bernard Mabille dessus. Mabille ! Aïe, aïe, aïe ! Me déshabille, j'espère. Ecoute, tu sais quoi, j'aurais pas tout perdu. J'aurais pas vu mon boulet, mais je vais voir son boule. Tu vois, c'est pas plus mal. Allez, mange du sucre, mange ! Tu m'en avais besoin. Merci, tata Simone. Madame Simone, bout de boule. Karine Duvernay. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada